Bonjour à tous, nous sommes donc à notre troisième séance sur le traité des huit chapitres. La semaine dernière, nous avons abordé le début du premier chapitre de l'œuvre de Maïmonide, donc ce fameux traité des huit chapitres. J'ai réussi à trouver, accessoirement pour le dire, sur internet, alors visiblement on le trouve encore, moi je pensais qu'il était complètement épuisé, mais la traduction, la très belle traduction qui a été faite par Rémi Bragg, dans un ouvrage qui s'appelle le traité d'éthique, qui est publié aux éditions DDB, des clés de Brouvert, je ne sais pas comment on traduit exactement, collection Midrash, et qui, moi je l'ai trouvé sur le site de Rakuten, alors je ne sais pas si vous connaissez, peut-être que vous aurez la même chance que moi. L'intérêt de cette édition, je vous en parle parce que je vais faire une référence un peu plus loin, c'est que cette édition, elle a été retraduite par Rémi Bragg de l'arabe directement, et comme vous le savez, Maïmonide a écrit, à part le Mishnet Torah, tout le reste de ses œuvres, il les a écrites en arabe, mais avec des lettres hébraïques, et vous avez, pour ceux qui sont arabisans, ce qui n'est pas mon cas, vous avez à la fin, le texte arabe, de première main, c'est-à-dire le texte d'origine, et il a donc refait une traduction avec des notes explicatives, et comme j'avais un doute sur une référence que Maïmonide rapporte dans le traité des huit chapitres, je dis, je vais voir si ce livre existe, et effectivement, ça a pu m'éclairer un petit peu au niveau du doute, c'est ce qu'on va un petit peu voir aujourd'hui. Donc, vous savez, le traité des huit chapitres est un traité dans lequel Maïmonide parle de la question des maladies de l'âme, et donc, il définit les maladies de l'âme comme étant, pour Maïmonide, le premier moteur, on va dire, de l'homme, qui l'affecte, y compris jusque son état physique, c'est-à-dire qu'il considère qu'il faut traiter les maladies de l'âme exactement de la même manière qu'on traite les maladies physiques, par des thérapies, mais s'agissant de l'âme, ces thérapies, elles ne sont pas médicinales comme on le fait avec la médecine classique, mais elles sont liées à la question du cognitif, c'est-à-dire la question du dialogue, et la question de la remise en question de l'être en soi. Et donc, il va parler beaucoup dans ce livre des dépendances affectives, ça, on en a parlé dans les premières fois. Mais dans la première partie du livre, Maïmonide s'intéresse, à partir de la philosophie médicale d'Hippocrate, et de, globalement, la pensée grecque de manière générale, même s'il est parfois aussi un peu critique, de ce qui compose l'âme humaine. Bon, la semaine dernière, on s'est longuement attardé sur les notions de l'âme, telles que perçues dans les textes grecs et telles que restituées par Maïmonide, à la fois dans son traité d'éthique, ou traité des huit chapitres, qu'on appelle plutôt les huit chapitres, mais aussi dans son guide déségaré, de la conception plutôt kabbalistique, ou mystique, ou même chassidique, de l'âme, qui renvoie plutôt à une donnée spirituelle. Alors, la donnée spirituelle, chez Maïmonide, n'est pas absente, mais elle se perçoit d'une autre manière, puisqu'elle touche les affects psychologiques et les affects psychiques. On est toujours dans un rapport au psychique et à la psychologie humaine, dans le rapport que Maïmonide a avec les textes, y compris dans ce qu'ils ont de plus religieux ou spirituel, si j'ose dire. Ça, c'est vraiment l'un des plus grands apports de Maïmonide, c'est d'avoir véritablement mis un parallèle, en fait, entre la question religieuse et la question de l'homme dans l'économie de la création. Donc, dans le premier chapitre, tel que je vous l'avais dit, dans le premier chapitre, Maïmonide va nous montrer que l'âme, qui est en vérité une seule, a trois parties. Donc, il y a l'âme naturelle, qui correspond davantage au fait d'être vivant, il y a l'âme animale, donc ça c'est toute la physiologie du corps, et l'âme spirituelle, qu'il faut entendre chez Maïmonide, dans le sens de l'âme qui a les capacités à concevoir ce qu'elle fait et à comprendre ce qui l'entoure, c'est-à-dire l'état de conscience. Ici, on est d'abord dans un énoncé purement humain, sans rentrer pour l'instant dans le rapport spirituel à l'évolution de l'âme, etc. Ça, ce sont des choses qui vont émerger de cette réflexion. Cette âme, donc, composée de ces trois parties, produit cinq, tout ça ce sont des idées générales, c'est-à-dire que chaque idée est composable à l'infini, se manifestent, on va dire, ont des affectations liées à cinq parties de l'âme, que Maïmonide décrit de la façon suivante, alors chez Rimi Braque, elles sont traduites un peu autrement, on ne va pas faire des comparaisons ici sur les traductions, ce n'est pas très très important, ce qui compte, c'est de poser d'abord les idées, c'est la nutritive, la sensitive, l'imaginative, l'attractive et l'intellectuelle. Sur ces cinq parties, Maïmonide nous montre que certaines d'entre elles existent aussi, pas uniquement dans le domaine de l'humain, mais peuvent exister aussi, par exemple la nutritive, elles peuvent exister chez les plantes, elles peuvent exister chez l'animal, la sensitive aussi existe chez l'animal, chez les plantes un peu moins. Maïmonide nous dit, en revanche, que pour lui, il faut voir une, alors, excusez-moi, j'ai du mal à prononcer certains mots, une homonymie, c'est-à-dire qu'il y a toujours une différence entre l'âme humaine par rapport à ces cinq catégories et l'âme animale et celle des plantes. C'est une idée qui mériterait d'être creusée plus. Qu'est-ce que Maïmonide entend par cette distinction ? Peut-être que Maïmonide entend-il, c'est une proposition que je fais, je n'en suis pas certain, peut-être que Maïmonide entend-il vouloir nous dire qu'à partir du moment où l'homme est d'abord dominé par la raison, là aussi, ça nécessite une réflexion à part, mais je pose ça pour aller vite. Donc, sa manière de concevoir la nutrition, par exemple, n'est pas la même que la manière dont l'animal conçoit la nutrition, puisqu'on sait bien que l'homme a besoin de cuisiner. C'est un sujet qu'on abordera dans les séances suivantes. Il a besoin de préparer sa nourriture, il veut faire attention à ce qu'il mange, que ce soit plutôt bon pour sa santé et ne pas tomber dans des excès. Parfois, à l'inverse, au contraire, il veut se laisser aller à toutes sortes de déchéances. Tout ça, c'est établi par ses facultés mentales. C'est un sujet complexe. J'essaie de comprendre ce que Maïmonide veut dire. Mais en revanche, sur le plan de la sensation elle-même, c'est-à-dire de la sensation liée à la nutrition, de la sensation liée au sentiment, on peut tout à fait faire ce parallèle, puisque Maïmonide lui-même, c'est pour ça que je me permets cette petite référence, le fait dans son guide des égarés. Je vais faire cette petite introduction qui me semble intéressante et qui est longuement expliquée, excusez-moi de m'autoréférencer, dans un chapitre de mon livre, l'autre, l'image de l'étranger dans le judaïsme, qui traite d'un chapitre qui s'appelle Foi et raison, dans lequel j'aborde le rapport avec ce petit commandement assez étrange qu'on trouve dans la Torah qui dit que que si on voit un nid d'oiseaux où il y a un oiseau avec les petits oisillons et qu'on a besoin des oiseaux pour sa consommation personnelle ou pour une autre raison, alors la Torah nous impose de renvoyer la mer et de ne pas laisser la mer des oiseaux voir vivre en fait, subir la capture de ces petits. Alors il y a tout un débat dans le Talmud pour savoir est-ce que ce commandement a un lien avec l'éveil de la compassion humaine ? C'est un sujet intéressant lié à nos huit chapitres. Et Maïmonide, qui a l'air de se contredire mais qui en réalité ne se contredit pas, dans son Mishnetora dit qu'il ne faut pas avoir de lien avec la compassion, il explique pourquoi. Par contre, dans son guide déségaré, plus particulièrement dans le 48e chapitre de la 3e partie, c'est un chapitre clé du guide, Maïmonide explique largement ce chapitre à travers la notion de la compassion. Et à l'intérieur de ce chapitre, Maïmonide nous dit une chose assez intéressante, il nous dit par rapport à la question de souffrance. Je vous lis le texte, il nous dit il est interdit d'égorger le petit sous les yeux de la mère. Alors là, il s'agit d'un autre commandement mais les deux commandements sont liés, excusez-moi parce que comme il parle de deux commandements, j'ai cité le premier et pas le second. Le deuxième commandement, c'est l'interdit... Ah oui, pardon, on peut laisser comme ça, je me suis trompé, je reviens à ce que j'ai dit puisqu'on pourrait imaginer qu'il a pris des oiseaux, c'est parce que je veux éviter de complexifier trop, on pourrait imaginer qu'il a pris des oiseaux pour les égorger. Donc, il veut égorger les oiseaux pour sa consommation, donc il dit Maïmonide, ça peut nous faire penser à ce qui s'est passé avec le nazisme, il est interdit d'égorger le petit sous les yeux de la mère car, et c'est ça qui est intéressant, l'animal éprouverait une trop grande souffrance. Il n'existe, poursuit Maïmonide, alors je ne sais pas aujourd'hui ce que dit la science à ce sujet, mais c'est intéressant de voir qu'au XIIe siècle, Maïmonide avait ce souci du règne animal qui était assez profond, donc il n'existe aucune différence entre les animaux et les êtres humains au sujet de l'amour et de la tendresse d'une mère pour son enfant. Il s'agit d'un sentiment naturel qui ne dépend pas de la raison, mais de l'action imaginative, donc l'imagination est très importante pour le sujet que nous abordons aujourd'hui, que possède la plupart des animaux aussi bien que l'homme. Donc d'un côté, Maïmonide nous dit qu'il faut distinguer les catégories liées à l'âme qui sont familiers ou qui sont concomitants entre le règne animal ou même le règne végétal jusqu'à une certaine mesure et le règne humain. Et de l'autre côté, il nous dit qu'il faut différencier la manière dont elles agissent sur l'homme. Donc à mon avis, il n'y a pas de contradiction si l'on s'en tient à la manière dont le mental agit sur les affects du point de vue humain. C'est un sujet qui va être abordé dans les séances suivantes, mais que je pose comme ça ici pour donner un petit éclairage qui reste entre guillemets évidemment, puisque comme je vous dis, de toute façon, on n'est pas là pour avoir des certitudes. C'est pour ça que j'aime appeler nos rencontres des causeries. Donc on va continuer sur notre lancée par rapport justement aux 5 degrés, donc la nutritive. Qu'est-ce que c'est que la nutritive ? Dans le premier chapitre de Maïmonide, Maïmonide nous explique. ça inclut les diverses facultés et attitudes de l'âme dans tout ce qui est le fonctionnement physiologique lié à la nutrition. Alors ça peut être le besoin alimentaire, manger, évacuer, se laver, etc. Faire attention à son corps et nourrir le corps pour sa survie. Tout ça, ça fait partie de la nutritive. On sait que les animaux aussi, ils ont une manière de maintenir leur corps, ils ont une manière de se nettoyer eux-mêmes, ils savent s'auto-nettoyer, ils savent ce qui est comestible de ce qui ne l'est pas, ils ont cette connaissance qui procède en réalité de la connaissance de l'inné. C'est une idée qui est très intéressante cette question de l'inné, je fais des petits arrêts sur image, mon but ce n'est pas de vous faire du mot à mot, mais c'est de m'arrêter un petit peu pour comprendre les choses et comme ma réflexion personnelle ne se situe pas uniquement dans le domaine philosophique mais aussi dans le domaine de la théologie et du Talmud et des textes juifs, j'aime bien créer des similarités, des liens entre les deux et passer de l'un à l'autre, ça me semble tout à fait pertinent d'autant que c'est la démarche de Maïmonide dans toute son oeuvre. Alors c'est une question aussi un peu enfantine on va dire qui m'avait taraudé l'esprit depuis ma jeunesse, je ne suis pas si âgé que ça mais je ne suis plus tout jeune donc on peut dire que c'est une question qui a plus de 40 ans et qui est plus une réflexion qu'une question liée au fait que l'homme soit carnivore alors je ne vais pas ici faire l'éloge ou la non-éloge du végétarisme là n'est pas le sujet puisque tout le monde sait qu'il y a cette notion qui existe j'ai moi-même écrit un article si je m'en souviens j'essaierai de vous le mettre dans le mail sur la conception juive sur le végétarisme à partir de plusieurs éléments mais il se trouve que contrairement aux idées reçues quand on regarde le texte de la Genèse le premier chapitre de la Genèse c'est-à-dire dans les commandements qui ont été donnés à Adam on se rend compte qu'il n'est pas du tout question de manger de la viande Adam partage le même régime alimentaire que les animaux alors comment se fait-il que l'homme devient carnivore d'un point de vue biblique je ne parle pas d'un point de vue de l'anthropologie humaine etc on sait que beaucoup de textes d'anthropologues révèlent je ne voudrais pas choquer ici la grande assemblée qui est avec moi qu'à l'époque de la préhistoire les hommes le cannibalisme était quelque chose de tout à fait courant et tout à fait admis donc vous voyez on a évolué au niveau de la pensée la Bible a une conception on va dire plutôt philosophico-théologique de l'anthropologie de l'homme qui ne correspond pas forcément à la réalité historique mais elle pose d'abord en principe que l'homme est végétarien bon et même on pourrait dire qu'il est végétalien il ne mange pas il ne mange que les plantes mais à Noé là on rentre dans la catégorie de ce qu'on appelle les lois noachite il lui a été donné un commandement qu'il n'a pas été donné à Adam selon certains il avait déjà été donné à Adam mais on va s'en tenir à la lecture de Maïmonide on va éviter de complexifier la chose qui est l'interdit de manger un membre d'un animal vivant c'est à dire qu'un homme pourrait se dire bon moi j'ai une poule dans mon poulailler excusez-moi si vous êtes choqué les enfants on va les mettre de côté j'ai pas envie de tuer ma poule mais j'ai bien envie de manger sa cuisse donc ce que je vais faire c'est que je vais lui couper la cuisse je vais l'amputer je vais la faire cuire et je vais la laisser vivante puis quand j'aurai envie de manger l'autre cuisse et puis comme ça elle pourra prendre des oeufs pendant quelques jours en plus ça c'est interdit dans la Torah il faut d'abord tuer l'animal et ensuite on peut consommer de sa viande ce qu'on appelle les verminachai chose extraordinaire c'est qu'à partir du moment où ce commandement qui est dans la Bible il a été donné à Noé le Talmud dans le traité Saint-Hédrine en déduit que c'est un commandement universel que toutes les nations du monde ont l'interdiction de manger un membre d'un animal vivant alors j'arrête tout de suite les idées reçues qui vont mon train certains juifs très orthodoxes pas toujours très connaisseurs très fins connaisseurs des textes imagine qu'il faut donc interdire aux non-juifs de manger des fruits de mer vivants ça n'a rien à voir avec les fruits de mer on parle uniquement de ce qu'on appelle la BMA la Chaya c'est à dire les animaux qui sont ou les animaux sauvages les animaux domestiques mais pas les fruits de mer ce n'est pas inclus là-dedans c'est un détail je reviens donc sur mon sujet donc on n'a pas le droit donc de manger d'un animal vivant mais comment l'homme pourrait-il avoir un interdit qui correspond à rien si à la base il était végétarien donc les textes talmudiques nous disent c'est que ça a été une évolution au départ l'homme était végétarien et à partir de Noé il est devenu carnivore donc il a pu consommer de la viande donc vous avez deux étapes qui situent une évolution de l'humain alors si on s'en tient d'un point de vue spirituel on pourrait penser que c'est une étape de régression pourquoi ? puisque manger puisque on est ce qu'on mange manger de l'animal c'est quelque part avoir une attitude un peu plus sauvage entre guillemets que manger des plantes que ce qu'on tentait de se nourrir de plantes et d'ailleurs Maïmonie dans le chapitre 48 que j'ai cité tout à l'heure a l'air d'enfoncer le clou puisqu'il dit qu'en réalité pourquoi la Torah nous impose de renvoyer la mer parce que les oisillons ils sont pas bons à manger donc c'est une manière d'espérer que l'homme il soit pas très content de manger de la viande et il finisse par le laisser par dire je préfère laisser l'animal vivant plutôt que de le tuer c'est un peu d'actualité avec les débats actuels les gens ne s'imaginent pas à quel point les textes disent autre chose que ce qu'on voudrait leur faire dire mais en même temps Maïmonide reconnaît que l'homme est carnivore il n'y a aucune interdiction dans le judaïsme de manger de la viande mais un grand auteur du judaïsme un des plus grands penseurs de la philosophie juive que je cite souvent qui s'appelle Joseph Halbo qui était du 14ème siècle qui a fait partie de la controverse de la disputation de Tortosa contre l'église c'est une des disputations les plus célèbres de l'histoire juive et dans mon livre sur Jésus qui va sortir bientôt il y a tout un chapitre qui commande sa disputation cet homme qui s'appelait Joseph Halbo il a écrit une oeuvre pas ici je pensais qu'elle était là des fois je regarde pour essayer de vous enfin c'est un livre en hébreu il a écrit une oeuvre gigantesque qu'il faudrait absolument traduire en français qui s'appelle le livre des principes il est un grand critique de Maïmonide vous voyez on n'a pas affaire au premier des arrivées et lui dans son livre va nous expliquer pourquoi je ne vais pas l'aborder maintenant simplement pour vous dire que vous voyez il y a plusieurs écoles que lui il pense qu'au contraire ce n'est pas une régression de l'humain mais c'est une évolution pourquoi c'est une évolution parce que pour Halbo je vais très vite je ne rentre pas dans les détails pour Halbo pourquoi l'homme ne pouvait pas manger de l'animal avant Noé c'est parce que l'homme il n'avait pas un droit entre guillemets de supériorité sur l'animal donc il évolue il devient humain donc il prend une nouvelle catégorie d'espèce donc il a dans la hiérarchie ce que je parlais dans mon cours le jeudi un droit supérieur donc ça se discute mais c'est une idée à creuser vous voyez on a plusieurs pistes d'ouverture qui nous permettent de réfléchir sur cette question là entre guillemets mais quoi qu'il en soit pour Maïmonide le rapport avec les affectations on va dire de l'âme qui sont similaires entre l'animal et l'homme vont se distinguer s'agissant du règne du règne humain dans ce qu'il a de spécifique à l'humain et donc entre guillemets de supérieur à l'animal vous savez il y a le fameux verset de l'ecclésiaste qui nous dit la supériorité de l'homme sur la bête est nulle car tout est vanité c'est un verset de l'ecclésiaste un très beau verset alors si on le lit comme ça une façon rapide on comprend que l'ecclésiaste attribué à Solomon est en train de nous dire que l'homme n'est pas supérieur à la bête alors qu'en réalité c'est faux il est en train de nous dire exactement l'inverse c'est pour ça que je reprends la phrase parce que vous comprenez bien ce qu'il veut dire la supériorité de l'homme sur la bête ça c'est l'axiome est nulle ça veut dire quand bien même tu me la démontrerais qu'elle est supérieure cette supériorité ne mène nulle part puisque finalement tout est vanité exactement au même titre que lorsqu'il dit la supériorité de la sagesse sur la bêtise est nulle car tout est vanité il ne dit pas que la sagesse et la bêtise sont équivalents il dit que la supériorité n'a pas réellement de valeur puisque finalement tout est vanité c'est comme ça qu'il faut lire l'intégralité de l'ecclésiaste c'est pour ça que c'est un livre qu'il faut lire en miroir si vous voulez le comprendre mettez un miroir devant et vous voyez en fait il faut comprendre l'inverse de ce qu'il dit parce que c'est sa manière de formuler les phrases qui débouche à la vanité de la création donc là c'est pareil alors je ne vais pas rentrer ici dans les thèses d'espécisme etc ce n'est pas mon sujet simplement pour dire que s'agissant du règne humain pour la pensée juive c'est un sujet que j'aborderai dans les semaines suivantes donc je vais être court cette fois si on prend par exemple les quatre espèces on a quatre espèces globales après on peut distinguer des sous-espèces ce qu'on pourrait appeler par exemple pour les animaux des sous-rasses on a le minéral on a le végétal on a l'animal et on a l'humain le minéral et le végétal sont a priori intégralement distincts le végétal et l'animal sont a priori intégralement distincts se distinguent a priori l'animal et l'homme sont beaucoup plus proches ce sont deux catégories d'espèces qui partent du même principe si vous prenez un nourrisson le jour de la naissance et vous prenez un chat le jour où il naît vous les distinguez par l'un et l'autre c'est très intéressant d'un point de vue éthique pas seulement d'un point de vue scientifique c'est pour ça que la thèse d'Albo je reviens sur Albo parce que c'est une de mes plus grandes références dans ma réflexion philosophique on va dire c'est de dire que l'homme il est d'abord un animal comme dit Aristote un animal raisonnable et ensuite il devient humain c'est à dire là il parvient à l'image de Dieu dans le sens théologique l'image de Dieu n'est pas donnée d'emblée même si le souffle il est du départ il est en potentiel il est en devenir et l'homme il sera toujours un être en devenir donc dans sa vie il va évoluer alors que l'animal ce que dit Albo c'est qu'une fois qu'il est créé il est déjà entier il va grandir mais il est entier alors que l'humain il change à la fois même de nature même son corps change se modifie d'une façon très visible et sa capacité d'action devient de plus en plus possible voilà donc on voit bien là ici que ces distinctions sont des distinctions subtiles mais on peut raisonnablement partir d'un point de départ et dire que au niveau de l'âme il y a bien des liens entre le règne animal et le règne humain alors ensuite on voulait parler de l'imaginative je voulais en parler cette fois-ci mais comme l'heure avance et tourne pas mal pour ne pas vous laisser sans rien je vais juste dire le point de départ l'imaginative c'est ce qui permet pour Maïmonie les impressions perçues par les sens donc ça permet de combiner des éléments existants entre eux afin de se représenter des choses imaginaires alors on est ici dans un problème qui touche la psychologie humaine parce que à la fois ça influe nos affects donc ça c'est très important de savoir à quel point ça influe nos affects mais qu'en plus l'imagination parfois se confond avec la réalité de différentes manières alors comme j'ai pris la parole un peu trop cette fois-ci là pour cette fois je vais m'arrêter là on va reprendre l'imagination plus profondément la semaine prochaine c'est toujours comme ça quand on fait un cours on a toujours quelques digressions moi je voudrais m'arrêter là parce que je voudrais qu'on puisse dialoguer quelques minutes donc là j'arrête l'enregistrement et